ouais bien sûr bien sûr ça fait vraiment du bien à la tête mais je pense que c'est pas la première fois qu'on arrive à renverser les matchs en toute fin de rencontre et ça montre tout simplement que le groupe il lâche rien il a envie d'avancer justement après l'égalisation je sais pas si tu faisais partie des joueurs qui sont dirigés vers le but du gadam nancy pour prendre le ballon mais c'est quand même assez symptomatique ça un partout à nancy équipe qui avait pas encore perdu en 2021 vous en avez pas assez il vous fallait un peu plus et on a vraiment senti dès ce moment là que c'était pas le match nul qui vous intéressait ouais bien sûr on y a cru jusqu'au bout et je pense que c'est vrai qu'on a une première mi-temps un petit peu compliqué mais la deuxième on les a vraiment étouffé je pense qu'on a maîtrisé notre sujet après oui c'était une défense en deuxième mi-temps qui était assez basse c'était pas facile de trouver des espaces et des positions préférentielles mais on y a cru jusqu'au bout et ça vient sur deux coups de péreté un exercice dans lequel on est plutôt habile cette année mais à un partout dans votre tête c'est on va aller chercher la victoire du coup ou c'est c'est déjà bien de récupérer un point il faut tempérer quel était l'état d'esprit justement à ce moment non clairement vraiment tous les matchs pour les gagner il restait un petit peu de temps donc ah oui clairement on a joué pour gagner tout simplement c'était quoi le discours du coach à la mi-temps ben je pense qu'il nous a mis un petit peu une brassée mais il a eu raison on n'a pas trop mis ce qu'il fallait dans la première et c'est vrai que ça nous a réveillé il ya jess qui est rentré aussi qui a fait qui a fait du bien au milieu bart aussi derrière qui a fait une très bonne rentrée dada aussi qui a rentré nous a amené de la verticalité ce qui est bien cette année c'est qu'on a vraiment un groupe on a été appris à tout moment et chacun est là pour amener amener sa pierre à l'édifice avec des réponses tactiques aussi tu disais la rentrée de jessy qui a beaucoup changé qui a amené une présence un peu plus dans le coeur du jeu par rapport à ce que vous pouvez avoir ça c'est aussi des options pour l'entraîneur qui sont intéressantes oui bah oui bien sûr après flo jess sont des joueurs très très intelligents ils savent se déplacer entre les lignes et là c'est vrai que jess il est rentré on a réussi à déformer un peu plus le triangle au milieu ce qu'on a manqué un petit peu en première période j'ai trouvé et on a on a repris la maîtrise tout simplement et forcément quand quand on arrive à tenir le ballon contre une équipe comme ça qui court qui court qui court dès qu'ils la récupèrent ils ont pas forcément les cannes pour pouvoir se se projeter et on arrive à les étouffer plus facilement ils sont un peu épuisés du coup d'anciers de ton point de vue je pense que sur la deuxième période ils ont souffert athlétiquement ils ont souffert ils ont aussi beaucoup donné dans le principe d'un premier mi temps est ce que tu as le sentiment que les équipes aussi viennent vous chercher peut-être un peu plus haut désormais comme vous êtes une équipe qui aime bien avoir le ballon qui aime bien construire proprement est ce que c'est pas aussi la rançon du succès entre guillemets mais voilà vous avez aussi des adversaires qui viennent vous prendre plus haut depuis quelques semaines ouais je pense qu'ils viennent nous chercher un peu plus haut après voilà c'est à nous aussi de trouver les les moyens de soit sortir la balle soit peut-être jouer un peu plus direct et être au second ballon mais en tout cas voilà on doit s'adapter on est en haut c'est qu'on a fait déjà un bon petit coup de chemin on a réussi à imposer quelque chose aux adversaires il faut qu'on continue tout simplement new york demain paradoxalement maintenant c'est plus à l'extérieur vous avez des bons résultats c'est un peu plus enfin encore une fois toute proportion est difficile à domicile même si vous avez battu bien grand et c'est voilà il va falloir aussi réenclencher cette cette dynamique à domicile dans votre staff des ailes point ouais c'est sûr avec amiens et monaco on reste sur le résultat non favorable entre guillemets bien que contre monaco perd 15 0 j'ai envie de dire c'est pas un si mauvais résultat que ça c'est vrai qu'à domicile avec le terrain c'est un petit peu plus délicat en ce moment mais mais c'est pas une raison c'est pas une raison on connaît ça on a averti on est prévenu on on va trouver trouver les solutions combien grand c'était aussi comme après voilà new york c'est une équipe vraiment de contre attaquants donc il va falloir être très très vigilant c'est une équipe qui a plus forcément grand chose à jouer non plus c'est peut-être d'autant plus dangereux ils vont jouer eux libérés aussi de leur côté et sans contrainte sans pression excessive ouais c'est ça c'est exactement ça ils vont jouer sans pression ils sont bas ils sont presque maintenus si j'ai pas de bêtises ils ont vraiment des profils ah oui de de vrais contre attaquants avec le jacob en plus qui revient en forme non c'est une bonne équipe il va falloir rester vigilant est ce que c'est sur ce genre de match qu'on peut influer sur la position finale justement perdant pas de points contre ces équipes là plus à la portée de l'équipe ouais je pense que chaque point est important voilà nous vraiment on reste focus que sur nord que sur new york aujourd'hui parce qu'on a fonctionné comme ça depuis le début et ça nous réussit on a un match le week-end faut le gagner parce qu'on cherche à tous les gagner et après on regardera le classement à la fin du match à combien de points est le sixième aujourd'hui pfc 7 points donc il y a des classements quand même malgré tout avant le match un petit coup d'oeil malgré tout oui quand même ce top 5 allez on va pas on va pas signer avant mais ce top 5 maintenant c'est l'objectif de l'équipe oui il faut qu'on soit régulé dans les perfs de toute façon si jamais on arrive à la 38e journée et que on n'est pas dedans tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui ça comptera pas donc il va falloir être régulier il reste des matchs il reste des points à prendre voilà on va se laisser le droit de rêver un peu